Anne-Marie Relecteur d'Ontario Bonjour à tous, merci beaucoup. Très belle introduction et mon nom n'a pas du tout été éclenché, alors que je trouve qu'il est beaucoup plus compliqué que du moins où se lancer. J'imagine que le slido ne fonctionne toujours pas, donc je passe. Alors, l'économie circulaire, ça a déjà été bien introduit, qui nécessite cette approche systémique et cette compréhension vraiment de l'ensemble des étapes et de la nécessité de collaboration. C'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que vous l'avez pu le constater, ça se reflète dans l'ensemble du programme, c'est quelque chose qu'on a voulu avoir, c'est cette collaboration entre les compétences complémentaires et entre des acteurs qui étaient nécessaires pour... C'est un peu fait ? Ça va ? Pour l'établissement d'une transition vers l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire, le cluster en économie circulaire s'appelle Circle Made Brussels. C'est une action innovation du programme régional en économie circulaire et le but est vraiment de promouvoir ensemble... Je crois que j'ai un problème avec lui. Ça fonctionne avec l'énergie solaire. Et bon, il n'y a pas trop de... Le but du cluster est vraiment de rassembler les entreprises pionnières en économie circulaire et les acteurs support pour promouvoir ensemble l'économie circulaire et contribuer ainsi au développement des offres en économie circulaire. De favoriser les échanges entre les acteurs en économie circulaire et de favoriser la collaboration. En fait, c'est vraiment ça qu'on a envie d'arriver à faire, c'est de créer cette communauté, de contribuer à créer la confiance et de faire en sorte qu'on arrive à aller plus loin dans l'économie circulaire avec une innovation sur le système et pas uniquement sur le modèle économique. Donc, je l'ai déjà un peu dit, l'idée de ce cluster, c'est de contribuer à mettre, plutôt à structurer cette communauté innovante. Parce qu'on a pu le constater depuis le début du break, cette communauté, elle existe, les entreprises, les académiques, les organisations publiques qui s'intéressent à l'économie circulaire, elles sont là, elles sont présentes sur le territoire. Maintenant, on avait besoin aussi de structurer cette communauté, de faire en sorte que les gens se connaissent, puissent mettre un nom, un visage derrière l'organisation qui est connue. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec quelque chose vraiment de très important, c'est pour nous, les entreprises en économie circulaire répondre à un besoin du territoire. Et donc, vous verrez que dans la structuration, c'est peut-être un des défis du fonctionnement du cluster en économie circulaire, mais aussi de ses richesses, c'est qu'on travaille à partir des besoins du territoire. Se nourrir, se loger, s'habiller, se déplacer, s'équiper. Donc ça, c'est vraiment important, c'est qu'on est transsectoriel, intersectoriel, pour apporter une réponse complète et pour avoir cette vision vraiment sur l'économie circulaire. Là, j'ai vraiment mis l'accent sur les entreprises, mais quelque chose de vraiment important dans le concept même du cluster, c'est qu'on construit un cluster d'innovation, d'une communauté innovante, et si les entreprises sont au cœur de cette communauté, c'est vraiment important aussi d'avoir les organisations support pour avoir de nouveau cette réponse complète à une transition qui est importante. Donc, associer des acteurs académiques, institutionnels et des entreprises de support pour faire en sorte qu'on arrive à une réelle transition vers l'économie circulaire. Et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant aussi sur l'économie circulaire, c'est que quand on regarde les membres du cluster que je vais vous présenter après, on a des métiers différents, on a des intérêts différents, on a des secteurs différents, mais ce qui rassemble cette communauté, c'est cette volonté forte de tous les acteurs d'arriver à une transition du territoire vers une économie circulaire. Donc, voilà les membres du cluster, comme le ministre l'a dit, on est à 30 membres entreprises et on est à 14 maintenant partenaires. Donc, c'est une petite communauté grandissante. L'objectif pour nous, c'est vraiment ça aussi dans le cluster, c'est de rentrer de manière organique. On n'est pas non plus à la recherche de faire doubler, tripler le nombre de membres, que plutôt d'augmenter les collaborations entre ces membres. Comme je l'ai dit, de créer une vraie communauté où les gens se connaissent, où ils se font confiance et où ils puissent vraiment collaborer. C'est vraiment cette vision-là. Ce que le cluster va apporter, c'est cette approche innovation sur la chaîne de valeur aussi. On a des acteurs pionniers en économie circulaire sur les différents modèles. Je ne vais pas tous vous les repasser. Si vous voulez discuter de certains cas, je suis toujours ravi de vous expliquer tous les membres du cluster. Vous pouvez aussi aller sur le site circlemake.brussels où vous avez la description de l'ensemble des offres des membres du cluster. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de mettre tous ces acteurs autour de la table, de pouvoir discuter, de contribuer à cette communauté et de faire en sorte qu'on puisse aller plus loin avec ces entreprises pionnières et travailler aussi sur développer des offres sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui permettent à la région d'aller encore un cran plus loin sur la transition vers l'économie circulaire. Alors, comment on fait ça ? Ce qui est vraiment important, c'est qu'on a constitué quatre grandes catégories d'activités dans le cluster pour arriver justement à cette relation de confiance qui se crée. Donc, tout d'abord, le networking et la visibilité. Ça, c'est, je pense, quelque chose d'important pour tous les membres et pour les actions de la région Broussa Capitale. C'est qu'on a des choses vraiment très intéressantes qui se font. Maintenant, il faut arriver à donner de la visibilité à ces offres. Beaucoup des entreprises que vous voyez là ont des offres vraiment très intéressantes et très poussées par rapport à ce qu'on peut trouver sur l'économie circulaire. Mais il faut qu'on arrive à faire en sorte que le consommateur soit au courant et qu'aussi, en dehors de la région, on soit au courant que ce type d'offres existe déjà. On peut être soutenu sur un territoire et puisse grandir. Ça, c'est le premier niveau, j'ai envie de dire, les premières activités qui contribuent à la relation de confiance. Après, on a la catégorie acquisition de compétences où là, le but, c'est qu'on a des acteurs qui connaissent déjà bien ce que c'est l'économie circulaire, mais même ces acteurs-là peuvent gagner en compétences parce que ce sont des modèles nouveaux qui demandent vraiment un niveau de compétences assez élevé pour pouvoir les appliquer de manière assez fine, que ce soit au niveau du modèle économique, mais aussi du message à transmettre aux consommateurs, à comment faire changer les comportements. Et donc, c'est à ça aussi que va servir l'acquisition de compétences, à pouvoir faire en sorte que cette communauté puisse grandir en compétences ensemble. Et l'ensemble est important aussi parce que grâce à cette activité, on continue à grandir la connaissance des différents membres des autres acteurs, mais aussi la confiance qui se crée dans la communauté. J'insiste beaucoup sur cette notion de confiance, vous allez comprendre à la fin. Le troisième, c'est les groupes de travail où là, les acteurs vont travailler ensemble à développer des outils qui peuvent être utiles à l'ensemble de la communauté. Donc là, c'est le niveau 3 où on travaille ensemble pour développer des outils qui vont nous aider, mais qui ne touchent pas directement le cœur d'activité. Et le quatrième service, c'est ce dont je vous parlais, c'est ce vers quoi on peut arriver, cette innovation sur la chaîne de valeur, où des acteurs vont en petits groupes, 3 à 5 acteurs, se réunir pour travailler sur un projet qui touche à leur cœur d'activité et qui va permettre de développer des nouvelles filières dans l'économie circulaire. Là, la grosse difficulté, justement, c'est qu'on peut arriver à ça qu'à condition que les acteurs se font confiance. Beaucoup d'acteurs pensent que pour qu'une filière se mette en place, il suffit que techniquement ou économiquement, il y ait un intérêt, mais il faut aussi que les hommes, les personnes derrière ça se font confiance et puissent travailler en ça. Donc vraiment, c'est ça qu'on essaye de faire dans ce nouveau cluster, c'est grandir par la collaboration et l'innovation qui est indispensable pour l'économie circulaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voici un peu les conditions pour devenir membre du cluster. Évidemment, être acteur sur la région Brossais-Capitale, avoir une offre commercialisée qui s'inscrit dans l'économie circulaire sur la région Brossais-Capitale. De nouveau, parce que pour nous, c'est important que ça réponde à un besoin du territoire. L'ambition et la vision sur l'économie circulaire et la motivation à apporter à la communauté. Voilà. Et si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aller sur le site du cluster et je serai toujours ravi d'en discuter avec vous et de répondre à vos questions. Merci.